Bonjour, bienvenue dans cette huitième vidéo qui va traiter du TOOS, le système RWR américain. Alors, pour faire très simple, comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer à quoi sert un système RWR. Nous verrons plus particulièrement pour le TOOS, quelle est la représentation visuelle, la symbologie associée, comment est-ce que ça fonctionne un petit peu, ça rentre dans les détails, mais comment est-ce que ça fonctionne. Et nous terminons par les avantages et les limites du TOOS. Alors, le TOOS, tout d'abord, pour Tactical Electronic Warfare System, qui est donc un système RWR. Donc, concrètement, RWR pour Radar Warning Receiver, c'est la grande famille de ce type de système qui va tout simplement capter les émissions radar et ensuite les traiter, les analyser et en faire une représentation visuelle. Le TOOS, c'est le système américain. Le Cerval, par exemple, c'est le système français que l'on peut retrouver sur le Mirage 2000. Et puis le SPO, par exemple, chez les Russes. Donc, je vous emmène avec moi dans mon petit cockpit de F-15. Et, hop, on va parler un petit peu de la symbologie. Alors, déjà, petite présentation de l'instrument. Une croix à la positionnement de notre avion. Nous avons ici des indications horaires. Midi, 1h, 2h, 3h, etc. Ici, nous avons une petite information. SAM ou R-Intercept, qui va permettre, en fait, de classifier le contact prioritaire. Alors, contact prioritaire, gardez ça dans un coin de l'esprit. Je vais en parler dans un instant. Donc, le TOOS, comment il fonctionne ? Il va capter les émissions radar de l'environnement. Il va ensuite les classifier. Gros avantage, c'est qu'en fait, comme je vous l'avais dit, les radars fonctionnent avec des plages de fréquence. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont envoyer tout le temps, je ne sais pas si jamais il y a un ordre ou un désordre, mais en tout cas, ils transmettent à peu près toujours les mêmes types de fréquences. Et étant donné qu'ils transmettent toujours les mêmes types de fréquences, eh bien, on peut, en fait, les classifier. Cependant, donc, forcément, c'est une classification qui est un petit peu bâtarde d'une certaine façon, puisque si jamais des radars utilisent exactement les mêmes plages de fréquence, forcément, ils ont la même classification. Prenons un exemple. Le SU-27, le SU-33, le MIC-29 utilisent ces mêmes plages de fréquence. Donc, que ce soit un SU-27, un SU-33 ou un MIC-29 qui nous balaye, nous verrouille ou nous tire un missile, on aura exactement la même symbologie sur notre Tuse. Il ne fera pas de différence. Les classifications, donc, apparaissent sous deux caractères. Donc là, ici, nous avons HA. Et on en a un deuxième qui est caché un petit peu, HA. Donc, ça veut dire qu'il y a deux fois la même chose. Donc, pour information, il s'agit tout simplement d'un site de recherche AUK. Site SAM, recherche AUK. Je vous transmettrai en lien, dans la vidéo, enfin, sous la vidéo. Je vous transmettrai, du coup, un petit tableau vers lequel vous pourrez avoir, donc, toutes les classifications sur le Tuse. Maintenant, parlons un petit peu de la symbologie. Donc, déjà, je vous ai dit, ici, il y a deux sites AUK, deux fois la même chose. Au niveau de la symbologie, il y a, pour l'un, un arc de cercle et un losange. Alors, les deux ne sont pas forcément toujours associés. On peut très bien avoir l'arc de cercle pour un contact et puis le losange pour l'autre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, l'arc de cercle, c'est le dernier contact qui est apparu au Tuse. Lorsque vous allez avoir un nouveau contact qui va apparaître, vous allez entendre une série de trois bips assez aigus, assez forts. Ça, c'est pour vous alerter que le Tuse a détecté un nouveau contact. Et vous avez juste à regarder votre Tuse, à chercher visuellement, et vous verrez, du coup, le contact avec un arc de cercle au-dessus de lui. C'est le dernier contact qui est apparu. Enfin, le losange, c'est la target prioritaire. Alors, je vais vous expliquer progressivement qu'il y a différents critères pour évaluer, en fait, quel est la target prioritaire. Donc, je vais vous montrer tout de suite le premier critère. Le premier critère, c'est simplement la puissance du signal. Alors, je parle bien de puissance du signal et non distance de la cible. Il faut bien faire la distinction entre les deux. Je vais vous expliquer après pourquoi. Donc, comme vous pouvez le constater, ici, nous avons les sites Hawk, d'accord ? Deux sites de recherche. Comme vous pouvez le voir, notre avion, il est là. Plus on s'éloigne, plus on a, donc, de distance. Le premier site Hawk, le plus près, est donc affiché en tant que target prioritaire. Le deuxième n'est pas affiché en tant que target prioritaire. On va regarder la carte. C'est exactement ce que l'on a. Nous, on est là, ici, et on a bien le premier site Hawk qui est juste à côté. C'est la deuxième site Hawk qui est beaucoup plus loin. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a absolument aucun rapport d'échelle entre la distance de notre avion et le premier site Hawk et la distance de l'avion et du deuxième site Hawk. Ça, c'est le premier point important. Deuxième point important, comme je vous l'ai dit, on parle bien de puissance du signal. Reprenons encore notre exemple avec le MiG-29 et le SU-27. Ils ont exactement la même symbologie. Ils apparaissent sur notre choose comme des 29. Maintenant, le radar du SU-27 est très puissant. Le radar du MiG-29 ne l'est pas du tout. Ce qui signifie que si jamais j'ai un SU-27 à côté d'un MiG-29, je vais avoir le SU-27 plus loin que la symbologie du MiG-29. Alors que pourtant, ils sont exactement au même endroit. Et donc, c'est un petit peu trompeur, cette histoire-là. Parce que tant qu'on ne sait pas quel est le contact que l'on a en face de nous, et bien parfois, on va avoir sur notre choose, je vous parle un petit peu par expérience, on va avoir sur notre choose un symbole 29 qui va être très très près de nous et on va se dire, bon Dieu, c'est un SU-27, il est juste à côté de moi, il faut que, voilà, quand je regarde tout de suite, je suis en panique. Mais en fait, non. C'est juste un MiG-29 qui est à 100 km, mais comme il a un radar pourri, il voit que là, allez, voilà. Donc voilà. Je parle donc encore une fois, c'est vraiment uniquement en termes de puissance du signal, cette première discrimination. Je vais maintenant lâcher la pause. Vous entendez donc les BIP. BIP, tout simplement, c'est les balayages des sites OAK. Donc ce BIP régulier, lent, indique un balayage. Donc là, les sites SAM sont seulement en recherche, ils ne me verrouillent pas et donc la symbologie ne change pas. D'ici peu de temps, vous allez voir donc qu'il va y avoir un autre contact qui va apparaître sur le TUES. Et je vous montrerai après, je vais vous expliquer du coup pourquoi est-ce que la symbologie change. Alors, vous avez entendu 3 BIP. BIP, BIP, BIP. Ça, c'est l'alerte qui vient de vos contacts. Nouveau contact qui est apparu, je regarde sur mon TUES. Je cherche Arc de Cercle, l'Arc de Cercle est ici. Donc c'est lui, mon nouveau contact qui est apparu. Et alors maintenant, il y a quelques petits changements. Déjà, il est beaucoup plus loin. Il est beaucoup plus loin et pourtant, il est passé en target prioritaire. Alors, nouvelle discrimination. Parce que là, ce contact-là, il est encore en balayage et pourtant, il apparaît en tant que contact prioritaire. Eh bien, c'est parce que le TUES, il va faire la distinction entre un avion de chasse et un site SAM. Et si jamais l'avion de chasse et le site SAM font exactement la même chose, autrement dit, si jamais il me balaye, il me verrouille ou il me tire dessus, la target prioritaire sera toujours l'avion de chasse. Et comme vous pouvez le voir ici, avant, j'avais SAM d'indiqué et maintenant, j'ai Air Intercept. Donc c'est bien un avion. Et enfin, nouvelle symbologie qui apparaît. Alors, vous allez peut-être un petit peu avoir du mal à la voir. Au niveau, entre le losange et le 15, il y a un espèce de petit chapeau chinois qui est vraiment entre les deux. Eh bien, en fait, ce chapeau chinois vert, qui est confondu un peu avec le losange, ça, c'est pour indiquer que le target est une target aérienne. Alors, je n'ai pas pris un F-15 au hasard. C'est tout simplement pour vous expliquer que ça, ce symbole-là, avec le chapeau chinois 15, c'est un F-15. La même chose, sans le chapeau chinois, c'est un SA-15, Thor. Et il y a beaucoup de différences entre un Thor et un F-15. Je vais lâcher la pause et on va continuer. Nouveau contact qui est apparu. Encore une fois, donc là, on a encore l'arc de cercle. Donc là, j'en profite juste pour vous montrer bien, du coup, le nouveau chapeau chinois qui est apparu, qui est vraiment bien décrit ici. Et du coup, on peut bien se rendre compte qu'il est présent maintenant dans le losange. Donc, je répète. Nouveau contact, plus proche, et il est pris en contact prioritaire. Je lâche la pause. Oh ! Nouvelle alerte se dort. Cette fois-ci, les bips réguliers que vous entendez a une fréquence d'apparition beaucoup plus rapide. C'est tout simplement un tir-missile. J'enclenche mon radar. Là, encore une fois, nouvelle symbologie et nouveau bruit. Les bips lents à fréquence variable que l'on vient d'entendre, c'est tout simplement un alerte de départ-missile. Là, ça veut dire qu'il y a un contact qui vous a tiré dessus. Vous regardez sur votre choose, et le contact qui vous a tiré dessus, il s'agit de celui avec le cercle vers le bas qui clignote. Bon, là, j'ai mis en pause, donc forcément, il ne clignote pas. Je vais lâcher la pause. Et vous voyez bien, du coup, que le cercle clignote. Je passe en VF10, et vous voyez bien que ce petit salopard m'a balancé une bûchette. Alors, en réponse, parce que je ne suis pas du genre à me laisser faire, je vais lui balancer un amram. Dès que je vais être à portée de tir, pour l'instant, je pars juste un petit peu en défensif, pour éviter de me le prendre sur la tronche, parce qu'on n'a pas encore fini la vidéo. Juste pour rappel, si vous vous souvenez, sur la vidéo sur le radar, je vous parlais, du coup, des différences qu'il y avait entre verrouillage, balayage, etc. Et bien, du coup, là, en fait, on est exactement dedans. C'est-à-dire que là, en fait, le contact... Donc, voilà. Le contact, en fait, là, il était en train de me verrouiller, il m'a tiré dessus en STT. Il m'a tiré dessus un sparrow. Donc, on va regarder, on va appuyer sur F6, pardon. Voilà, son sparrow, il est là, il est parti au pute, parce qu'il a perdu le luck. Du coup, comme je le disais, il m'a tiré dessus en STT. Donc là, en fait, j'ai eu une alerte radar dès le moment où le missile est parti de son avion. Maintenant, le prochain F-15, donc pas celui-ci, il va y en avoir encore un troisième qui va arriver. Le prochain F-15 qui va me tirer dessus, vous verrez qu'en fait, il me tirera dessus un amram. Et vous verrez, du coup, que la symbologie n'est pas tout à fait la même. Que déjà, d'une part, je n'aurai pas de verrouillage. Donc, autrement dit, le mec ne va pas me prendre en STT, il va me verrouiller en TWS dessus. Il me tirera dessus qu'à partir d'un certain moment. J'attire juste votre attention sur un petit truc. Comme vous pouvez le constater ici, le HA, le site Hawk, il est de nouveau en tant que target prioritaire. Pourtant, il n'y en a pas un autre qui est apparu. C'est bien ce site Hawk-là. Je fais route au nord-est, donc légèrement dans mes 4h-5h, donc c'est ça, dans mes 4h. Voilà. Donc, c'est juste qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en faisant mon virage, le site Hawk, il est sorti des limites de Montuse. Les limites, j'en parlerai après. Mais du coup, il est sorti des limites de Montuse. J'ai reviré dans l'autre sens, il est de nouveau rentré dans les limites de Montuse. Montuse considère que c'est un nouveau contact. Voilà. Je lâche la pause. Et on est reparti pour un Fox-3, dans la tronche de ce vilain. Splash ! Voilà. Je repars direction nord, et normalement, le prochain contact ne devrait pas tarder. Donc, on est de nouveau repassé en balayage. Plus de nouveaux contacts. D'accord. Ils ont tous été classifiés déjà. J'ai donc juste mon target principal. Et là, voilà. Nouveau target principal. Beaucoup plus près. Alors, hop, je mets en pause. Je mets sur la carte. Donc là, vous pouvez le voir, il est vraiment très près. L'autre F-15 est quand même vraiment beaucoup plus loin. Il est à 100 nautiques, presque. Donc, nouveau contact. Je lâche la pause. Pile-poil face à moi. Je le verrouille. Et je me rapproche un petit peu. J'arrive à distance de tir. Donc, ça suppose que l'ennemi est lui aussi en mesure de me tirer dessus. Encore une fois, je sais que le mec, c'est un F-15. Donc, je sais qu'il peut très bien être équipé d'amram. Je vais me décaler légèrement. Je passe en vue externe. Je triche un petit peu. C'est juste pour voir quel moment. Voilà, il m'attire dessus. Donc, hop, je ne sais pas si vous voyez là, ici. Il m'attire dessus. Je n'ai pas d'alerte. Absolument aucune alerte. Alors, maintenant, ici, ce qu'il faudrait que j'arrive à faire, là, c'est juste arriver à déhager le contact du F-15. Il faut avoir juste le... Voilà, donc, hop. Donc, nouveau contact, forcément. Dans l'encadré, menace prioritaire. Et on a M à l'intérieur. Eh bien, ça, en fait, c'est un missile type FOX-3. Je vous renvoie à la vidéo précédente au niveau du tir missile, où je vous expliquais, du coup, les différents missiles. Le FOX-3, il a un radar dans le nez du missile. Eh bien, ce qui se passe, en fait, c'est que là, mon fuse, il détecte le missile et le radar du missile. Et, en fait, il peut me donner la position du missile par rapport à moi. Par contre, encore une fois, je n'ai pas d'indication de distance ou quoi que ce soit. Donc, c'est quand même assez difficile à repérer. Je ne vais pas l'éviter. Voilà, je vais le prendre, parce qu'en fait, il est très près. Et, donc, ceci conclut une bonne partie de la vidéo sur le fuse. Alors, poursuivons. Les avantages, du coup, du choose. Vous avez vu toute la symbologie associée. Il n'y a vraiment rien de plus. Les seules choses qu'il faut comprendre, encore une fois, sur la symbologie, c'est que c'est un empilement, on va dire, de hiérarchisation. Donc, le nouveau contact apparaît avec le demi-cercle par-dessus. Les contacts aériens apparaissent avec l'espèce d'accent circonflexe dessus. Et les contacts prioritaires apparaissent donc avec un losange. Contact prioritaire en fonction de la distance, en fonction du type de contact, si jamais c'est un SAM ou un avion de chasse. Et, enfin, la dernière priorisation se fait au niveau, donc, de l'action du radar hostile sur votre avion. Balayage, verrouillage, tir au missile. Avantage du choose. Il classifie les contacts. Ça, c'est vraiment son gros avantage. C'est-à-dire qu'en un coup d'œil, si jamais vous connaissez les tableaux de classification, en un coup d'œil, vous pouvez savoir quel type de menace vous avez rouillé. Ce n'est pas parfait, parce que, eh bien, comme je vous l'ai expliqué, certains radars utilisent exactement les mêmes plages de fréquence. Donc, ce n'est pas parfait, parce qu'il peut arriver des fois que, bah voilà, on tombe sur un 29, bah là, forcément, on ne sait pas. Mais ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Comparons avec le SPO russe. Le SPO russe n'indique que, si jamais on est balayé par un avion, ou par un SAM, courte portée, moyenne portée, longue portée. D'accord ? Il y a aussi deux autres indications de plus sur le SPO. EWR, donc, qui sont les antennes radar de détection, et les AWACS. Mais concrètement, en fait, il n'est pas capable de nous dire quel est le type de contact. Donc, quand on sait que dans la mission, on n'a que les Américains d'un côté et les Russes de l'autre, on regarde sur notre choose et on a un contact F-18 dans le 6 heures qui est proche. Par contre, on se dit, bah, ok, on s'en fout, c'est un copain. On n'en a rien à foutre. Par contre, on sait qu'on a un contact 29 temps de 9 heures. Lui, ça va être un contact beaucoup plus important à traiter. L'avantage du choose aussi, c'est qu'il peut vraiment nous donner une position en azimuth assez précise. En utilisant les indications horaires, on arrive quand même, du coup, à avoir une position relativement précise du contact. Contrairement au SPO russe, encore une fois, qui, surtout sur les secteurs arrière, arrière gauche, arrière droit, il n'est pas capable du tout de nous dire avec précision où se trouve le contact. C'est un peu plus handicapant. Maintenant, l'avantage du SPO comparé au choose, c'est qu'on a vraiment une indication précise de la puissance du signal. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une jauge sur le SPO, et cette jauge, du coup, quand elle est remplie, c'est que le signal est très, très proche. Plus elle est remplie, plus le signal est proche. Et du coup, en fait, en ayant cette indication, on peut, du coup, arriver à se rendre compte, en fait, de la distance du contact. Encore une fois, quand on connaît quel type de contact on a en face. Puisque cette indication de puissance, elle est à relier aussi en fonction du radar que l'on utilise. Même exemple. Vous êtes dans un avion russe, le radar qui vous balaye est à MiG-29, c'est un radar qui n'est pas puissant. Donc, même quand le signal est loin, l'avion est quand même relativement près. Même quand le signal est loin, pardon. Même quand le signal est loin, l'avion, en fait, est quand même relativement près, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est un radar de merde. Quelles sont maintenant les limites du choose ? Eh bien, les limites, ce sont à peu près, on va avoir à peu près la même chose que avec les autopilotes, c'est-à-dire 45 degrés d'assiette. Autrement dit, si jamais le contact est pile-poil aligné à l'horizontale par rapport à moi, je lève mon avion à 45 degrés, je ne le vois plus. Le contact est pile-poil dans mes 9 heures, je vire 45 degrés gauche ou droite, je ne le vois plus. Au-delà des 45 degrés, je ne le vois plus. Il disparaît de mon choose. Donc, c'est pour ça qu'il faut arriver à connaître cette information-là, pour se dire, je me fais tirer dessus, je vire, je break comme un porc, ah, ben, je n'ai plus de signal, le mec, il n'est plus là, il ne m'a plus tirer dessus. Non, non, c'est juste qu'en fait, il est en dehors de la capacité du choose à réceptionner le signal, et donc, en fait, voilà, pour l'instant, il a juste disparu. Je remets mes LAP là, le mec, il est toujours là, quoi. Et enfin, dernière limite, le nombre total de contacts simultané que peut traiter le choose, c'est 16 contacts. Autrement dit, votre choose va vous afficher 16 contacts simultanément. Il y en a plus, il est capable de détecter plus de contacts, mais il ne va vous en afficher que 16. Et il va vous les afficher en fonction de leur ordre d'importance. Ça veut dire qu'il ne va pas vous afficher n'importe quoi, il va vraiment vous afficher les 16 les plus importants. Donc, encore une fois, prenons un exemple, il y a une quarantaine d'avions dans le ciel. Et bien, sur votre choose, il va vous afficher uniquement que ceux qui seront les plus proches de vous, ou ceux qui vous verrouilleront, ou ceux qui vous tireront un missile dessus. Encore une fois, avec les mêmes critères d'importance que je vous ai expliqué précédemment. Il y a un dernier point que je n'aborde pas nécessairement, une indication supplémentaire sur le choose dont je n'ai pas parlé, qui est l'indication des contre-mesures électroniques. Donc, des ECM, électroniques contre-mesures, qui est en fait une symbologie dont vous avez vu, la positionnement de l'avion, c'est simplement une croix plus. En fait, en quelque sorte, vous aurez un multiplié qui va d'abord clignoter. Les ECM sont en train de s'initialiser. Enfin, la croix multipliée fixe, ces ECM sont initialisées et en place, et fonctionnelles. Les ECM, j'en parlerai dans une autre vidéo, un peu plus tard, probablement. Ceci conclut donc la vidéo sur le choose. Je vous ai parlé d'à quoi, pardon, quel était l'intérêt du choose, comment ça fonctionnait. Je vous ai expliqué donc, du coup, la symbologie associée. Excusez-moi. Je vous ai aussi, en comparaison, du SPO russe, qui est différent, qui a lui aussi ses avantages et ses inconvénients. Je ne vous parle pas du Cerval, puisque c'est presque la même chose que le choose. Donc, je vous ai expliqué quels étaient les avantages et les inconvénients du choose par rapport au SPO russe. Et enfin, j'ai terminé, du coup, par les limites de celui-ci. J'espère, encore une fois, que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous sera utile pour votre avenir sur DCS. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, et toute suggestion est la bienvenue. D'ici là, pour la prochaine...